J'aime ça quand vous me demandez de faire une vidéo sur un sujet en particulier. Il y a quelques jours, on m'a demandé de faire une vidéo sur le système des hubs. Et c'est parfait parce que je l'avais planifié. Donc les hubs, ce n'est pas une nouvelle manière de vous servir à manger dans l'avion. C'est un petit peu comment fonctionnent les compagnies aériennes pour gérer leur trafic aérien et leurs routes et leurs horaires. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu d'un sujet qui n'est pas à bord de la cabine, mais comment s'organise la compagnie aérienne. Soyez les bienvenus. On pourrait comparer un petit peu les hubs comme une centrale d'achat. Qu'un supermarché pourrait avoir. Plutôt qu'avoir chaque supermarché qui téléphone au fournisseur pour négocier les prix, les livraisons, etc. Eh bien, il y a une centrale d'achat avec un contact entre le supermarché et le fournisseur qui va pouvoir justement gérer toute la chaîne. Ça simplifie énormément les choses. Avec un entrepôt général qui va distribuer directement par son propre réseau les produits directement dans chacun des supermarchés plutôt que le fournisseur envoyer des camions un peu partout. Voilà en gros à quoi pourrait ressembler un hub. Alors je vais vous donner un peu plus de détails, mais avant je vais me présenter pour ceux qui m'ont trouvé un petit peu par hasard ou qui sont nouveaux par ici. Soyez les bienvenus. Mon nom est Victor. Je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne québécois. Je vole au-dessus du Pacifique et je suis sur YouTube depuis... On s'approche des... On a dépassé les 80 nuits maintenant. Donc il y a plein de vidéos dans les playlists. Je vous invite à aller regarder si c'est un milieu qui vous intéresse. Mais on est ici pour parler un petit peu des compagnies aériennes, de la vie des agents de bord. Si vous voulez savoir un petit peu ce qui se passe autour de vous quand vous prenez l'avion et comment voyager dans les meilleures conditions. Et puis si c'est un sujet ou une thématique qui vous intéresse, vous avez le petit bouton rouge qui se trouve en bas par ici qui vous invite à vous abonner. Et puis si vous êtes déjà abonné, vous pouvez également vérifier à ce que la cloche soit activée comme ça vous êtes notifié dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Et puis si vous ne l'êtes pas, ce n'est pas grave. De toute façon, si vous me suivez sur Instagram, je vais toujours maintenant indiquer quels sont les sujets que je vais traiter quelques jours à l'avance. Alors un hub. En fait, la terminologie complète, on appelle ça un hub and spoke. Donc ça serait la traduction. J'avais essayé de regarder, c'est une histoire de nœuds. Donc c'est comme une grosse toile d'araignée. Et le hub, c'est là où c'est le centre de la toile d'araignée un petit peu. Alors je vais prendre un exemple tout simple, mais je pense à mon auditoire québécois qui n'est peut-être pas complètement familier avec la géographie française. Alors je vais vous mettre une petite carte. Mais dans mon exemple, on va imaginer que j'habite à Biarritz, donc au sud de la France. Et puis je veux me rendre à Mulhouse qui se trouve quand même à l'opposé puisque c'est au nord-est. Désolé pour le bruit, j'ai eu la mauvaise idée de lancer une machine à laver, donc je suis en train de faire une brassée de linge, mais j'espère que ça va rester discret. Donc est-ce qu'il y a beaucoup d'autres passagers comme moi qui ont besoin de voyager entre Biarritz, qui est un bel aéroport, Biarritz-Parmes, et Mulhouse ? Alors je ne sais pas s'il y a une énorme demande, j'extrapole un petit peu, mais ce sont des villes qui sont toutes les deux assez jolies, assez intéressantes. Biarritz a aussi tout le côté touristique dans le sud de la France. Mulhouse est aussi une ville touristique, mais peut-être pour d'autres raisons que le Pays Basque. Et donc est-ce qu'il y a de quoi avoir un, deux à trois vols quotidiens pour pouvoir donner de la flexibilité aux passagers ? Est-ce que la demande est assez importante ? On sait que Paris et Nice, c'est un couloir aérien, il y a des vols en permanence, Paris-Marseille, et Biarritz a une activité qui est plus touristique et que l'économie qu'on pourrait trouver à Marseille, et je ne veux pas, le prenez pas mal si vous habitez Biarritz ou Marseille, je ne sais pas vraiment de faire une comparaison, mais on sait qu'il y a moins de demandes sous le transport aérien. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait un vol direct ? Mais est-ce qu'on va être capable de remplir les 200 sièges de ce vol direct ? Ou est-ce qu'on décide de faire un système d'un peu différent, mais en plus, on va donner de la flexibilité aux passagers ? Et c'est comme ça qu'on s'en est, les systèmes de hub. Alors, pour la France, on n'en a pas des milliers. Vous avez un général de Paris, et puis l'aéroport d'Orly va être principalement le hub domestique, et puis l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle va être le hub international. Et puis, comme c'est la même ville, il y a des systèmes de navettes entre les deux. Mais si vous prenez un grand pays comme les États-Unis, vous avez plusieurs hubs pour la même compagnie aérienne. Si je prends l'exemple de United, vous avez, j'en nomme que quelques-uns de mémoire, mais vous en avez un à Chicago, vous en avez un autre, je pense, qui est à Philadelphia, et donc, comme ça, on couvre un petit peu la côte Est, et puis le centre, et puis pour la côte Ouest, vous avez Denver, et puis vous avez Los Angeles. Donc, ça évite d'avoir, que tous les avions arrivent au même endroit, parce que si vous arrivez de l'Europe et que vous voulez vous rendre dans une petite ville de l'Est, vous n'allez pas avoir à voler jusqu'à Los Angeles, vous allez pouvoir vous rendre vers Chicago ou vers Philadelphie. Revenons en France et regardons un petit peu qu'est-ce qui se passe. Donc, on sait que la demande va être moyenne et il n'y aura pas de pouvoir remplir trois vols directs chaque jour entre Biarritz et Mulhouse. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va faire passer ces vols par Paris, parce qu'il y a de la demande entre Biarritz et Paris. La demande est plus importante, on sait qu'il y a une population plus importante à Paris qu'à Mulhouse. Donc, on va faire monter à Paris, parce que je crois qu'on dit ça en France, on monte, on va monter à Paris, les passagers qui se partent de Biarritz, qui vont aller sur Paris, et qui de Paris vont soit rester à Paris, mais on va aussi pouvoir toucher les passagers qui ont une correspondance un peu partout sur les autres villes de France, comme Mulhouse, mais aussi sur les autres villes européennes, et puis même sur les villes internationales. Donc, dans ce cas-là, on a de quoi remplir probablement trois vols par jour. Et donc, on donne la flexibilité aux gens qui habitent Biarritz de pouvoir monter à la capitale pour ensuite continuer vers la destination finale. Et puis, le même système continue, est-ce qu'on a besoin de faire trois vols par jour, normalement, direct, entre Paris et Mulhouse, sachant que maintenant, je pense qu'il y a le TGV qui le fait, donc on a une grosse concurrence ? Peut-être pas, mais maintenant qu'on ramène ces passagers qui arrivent d'un peu partout en France, de Nice, de Marseille, de Bordeaux, de Biarritz, qui sont tous arrivés à Paris, pour continuer sur Mulhouse, plus les passagers qui arrivent d'un peu partout en Europe, et un peu partout de la planète, en dehors de la Covid, qui vont tous arriver à Paris, et qui vont vouloir continuer sur Mulhouse. Et donc, comme ça, on a de quoi remplir trois à quatre vols par jour. Et on donne non seulement la flexibilité aux passagers, mais en plus, on offre un meilleur prix. Parce que si vous avez un seul vol par jour, qui peut-être, je ne sais pas moi, disons 200 passagers, et qui vont avoir un tarif d'appel, peut-être pour 20 sièges à un prix super bas, eh bien, vous n'avez que 20 passagers qui vont avoir une super promo. Alors que si on a trois vols par jour qui ont la même capacité, donc chacun 200 sièges, eh bien, vous avez trois fois 20 sièges, vous avez 60 passagers par jour qui ont la possibilité d'avoir un tarif super promotionnel, qui a l'impression de voyager pour quasiment rien. Donc, c'est intéressant non seulement pour la compagnie parce que ses remplissages sont plus élevés, mais aussi pour les passagers. On a aussi d'autres économies qui sont indirectement liées au système des hubs. Alors, je vais vous en donner juste un, mais si, par exemple, on a notre exemple entre Biarritz et Mulhouse, et qu'on aurait, disons, un vol quotidien, on arrivera à remplir un vol complèche tous les jours, où est-ce qu'on va trouver l'équipage ? Où est-ce qu'on va trouver l'appareil ? Alors, est-ce qu'on a un équipage qui va habiter Biarritz, ou un équipage qui habite Mulhouse ? On va être obligé peut-être de monter une base. Monter une base, ça veut dire que ça prend toute une structure qui va être dans la base pour gérer tous ces agents de bord, un management, etc. Alors que si on a des bases qui sont plus importantes, comme celle de Paris, comme celle, je pense qu'il y en a à Lyon, ou à Nice, etc., eh bien, on va avoir un plus grand nombre d'agents de bord, donc on a un pôle plus important. C'est plus facile de couvrir les maladies, les gens qui se blessent à la dernière minute, ou les gens qui ne peuvent pas travailler. Et puis, on va avoir une équipe de management qui va être capable de gérer plus d'agents de bord, plutôt qu'un manager qui va en gérer seulement une quinzaine ou une vingtaine. Et donc, c'est plus intéressant pour la compagnie d'avoir des bases où on a un nombre d'employés qui est assez élevé. Maintenant, je vais vous parler des low-cost, parce qu'ils ont une autre approche. Vous ne trouverez pas souvent des hubs sur les low-cost. Oui, vous en avez, mais pour des raisons qui sont différentes. Pour les raisons d'équipage, oui, tout à fait, on va avoir ça. Pour des raisons de maintenance, on ne va pas forcément avoir des ingénieurs qui vont se trouver dans tous les ports, donc on va avoir nos avions qui vont revenir généralement à la base le plus souvent possible. Mais la grosse différence, c'est qu'en général, les compagnies low-cost ne proposent pas des vols de correspondance. Donc, si vous avez normalement votre vol entre Biarritz et Orly, et puis ensuite, vous avez acheté un autre billet avec votre low-cost préféré entre Orly et Mulhouse, s'ils font ça, eh bien, malheureusement, souvent, la compagnie ne va pas vous proposer un billet complet. Donc, vous allez devoir récupérer vos bagages à Paris, aller les réenregistrer, et ensuite, vous rendre sur Mulhouse. Le seul problème, s'il n'y a pas de retard dans les vols, il n'y a aucun souci, mais si jamais il y a le moins de retard sur le premier vol, même si vous êtes sur la même compagnie aérienne, elle n'est pas tenue de s'occuper de vous lorsque vous allez arriver à Paris. Vous avez deux contrats différents, vous avez acheté deux billets différents, ils ne sont pas liés l'un à l'autre, et donc, si jamais votre premier vol de départ du Paris s'était retardé deux heures et que vous manquez votre correspondance, votre deuxième billet, vous pouvez l'oublier. Alors, comment pallier ce genre de choses ? Eh bien, j'en ai parlé plein de fois, vous pouvez prendre des assurances voyage du moment que vous avez assuré un minimum de correspondance qui est assez large, donc une ampli de correspondance qui est assez bonne lorsque vous transitez à Paris, et puis que c'est un problème qui n'est pas lié à la météo, mais par exemple un problème technique, du premier retard, du premier vol, eh bien, votre assurance voyage va éventuellement vous payer l'hébergement, va vous payer un billet sur le prochain vol pour vous rendre à Mulhouse parce que votre premier billet a été perdu, etc. Mais si vous aviez acheté un billet de bout en bout directement avec votre compagnie, même avec la correspondance, mais tout sur le même billet, eh bien, vous vous êtes protégé si jamais il y a ce genre de retard, la compagnie va devoir s'occuper de vous. Donc, l'hélocosse, c'est très bien, mais soyez au courant, justement, des restrictions qui peuvent arriver par rapport à ce genre de choses. Et puis, je vais terminer avec un dernier point sur le prix. Lorsque vous avez un vol direct entre Biarritz et Mulhouse, ça va vous coûter souvent moins cher de faire un Biarritz-Paris-Paris-Mulhouse. Le prix d'un billet d'avion, et j'ai fait une vidéo complète là-dessus où j'avais évoqué, commencé à vraiment toucher le haut de la surface du système de tarification des compagnies aériennes parce que c'est un système qui est très complexe. On pourrait en faire des livres et des livres. Enfin, il y a des livres qui existent là-dessus. Donc, il faut savoir que le prix d'un billet d'avion n'est pas défini par le temps que vous allez passer dans l'avion. Il y a plein d'autres facteurs qui vont jouer, comme la concurrence. Le fait d'avoir un vol direct, c'est un service qui a une meilleure valeur qu'un vol indirect. Donc, ça va souvent être moins cher d'avoir un vol indirect, même si vous faites deux vols au lieu d'un seul. Vous avez, comme je disais, la concurrence, vous avez la capacité que la compagnie est capable d'offrir, la flexibilité. Donc, il y a plein d'autres facteurs qui vont jouer. Mais en général, un vol indirect va vous coûter moins cher qu'un vol direct. Donc, sortez-vous de la tête cette histoire que je vais passer deux heures dans un avion, pourquoi ça me coûte moins cher que si je passais seulement une heure dans un avion ? C'est complètement différent. Donc, beaucoup de compagnies ont recours au système de hub et vont en faire le balai. C'est un vrai balai d'aider d'avions. Vous avez plein de vols qui arrivent à peu près en même temps. Donc, l'aéroport devient très, très occupé. Vous avez toutes les destinations qui arrivent à peu près au même moment. Les avions sont nettoyés rapidement. Les passagers ont le temps de faire leur correspondance, rembarquent dans le prochain vol et tous les avions vont repartir à peu près en même temps. Et donc, on va faire ça deux, trois, quatre fois par jour, dépendamment des hubs. En général, vous avez un énorme changement comme ça, un balai qui va arriver le matin avec essentiellement la cliente de l'affaire. Vous en avez un au milieu de journée et puis vous en avez un fin de journée justement pour la cliente de l'affaire qui va éventuellement retourner chez eux ou aller à leur destination pour se préparer pour leur rendez-vous tôt le lendemain matin. Donc, je sais que c'est en général au moins trois fois par jour mais vous allez trouver ça sur des aéroports à plus grande échelle. Je prends l'exemple de Dubai avec la compagnie Emirates qui a un réseau énorme mais très peu de gens restent à Dubai. Les gens sont juste en transit. Parfois, ils vont rester 24 heures comme ils sont là-bas pour éventuellement voir un petit peu à quoi ressemble cette ville ou ce gros château de sable. Mais très peu de gens ont comme destination finale Dubai. Ils vont simplement transiter. Donc, tous les vols arrivent à peu près en même temps et ils vont repartir 2 à 3 heures plus tard. Voilà, j'ai gratté simplement le haut de la surface. On pourrait en parler encore beaucoup plus mais je ne suis pas sûr qu'il soit un sujet que vous voulez connaître en détail. Mais moi, vous avez une petite idée pourquoi les compagnies utilisent le système de hub. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si c'est le cas. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Me suivre sur Instagram. Et puis, si vous avez d'autres suggestions de vidéos, n'hésitez pas à mettre les dans les commentaires. Écrivez-moi sur Instagram. Et puis, si elle n'est pas déjà prévue dans mon planning parce que j'essaie de travailler quelques semaines à l'avance, je vais m'assurer à ce qu'elle soit couverte bientôt. Si j'ai de quoi faire une vidéo complète sur le sujet, sinon je ferai une genre de FAQ et je vais prendre un rafale à quelques vidéos. Je fais ça à peu près une fois aux 6 mois. Sur ce, portez-vous bien. On se voit la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501